Dans cette vidéo, je te propose de travailler sur ta respiration et ta posture. Dans l'esprit, estime de soi et confiance, toujours. Comment me sentir bien à ma place dans un groupe ? Comment être confiant ? Quelle posture adopter ? Pour ce faire, je te propose plusieurs exercices de sophrologie. Alors, déjà, je te propose de lire ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, le faire les yeux fermés si c'est possible pour toi. Donc, d'accueillir les sensations au niveau de la tête, l'arrière, les côtés, le visage, l'expression de l'instant en toute bienveillance. Ensuite, de descendre au niveau du cou, observer la forme du cou. Prendre conscience de tes épaules, la disposition des épaules. Tu peux faire des petits mouvements. Et prendre conscience de tes bras jusqu'au bout de chaque doigt. Accueillir les sensations, les yeux fermés toujours. Et ensuite, prendre conscience de ton thorax. Ici, la respiration au niveau du thorax. L'amplitude, les mouvements. Accueillir les sensations au niveau du dos. L'ensemble du dos de la tête. De la tête, excuse-moi. Du haut du dos. Jusqu'en bas, jusqu'à la région lombaire où il peut y avoir quelques tensions. Accueillir les sensations au niveau des flancs. Au niveau du ventre. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle. À l'expiration, le ventre qui se vide. Accueillir les sensations. Les mouvements. Ensuite, accueillir aussi ce qui se passe au niveau de ton bassin. Tu peux bouger ton bassin pour mieux te positionner. Observer les sensations, les ressentis du corps au niveau des membres inférieurs. Les jambes. Jusqu'au bout de chaque orteille. Tu peux bouger chaque orteille. Pour mieux ressentir leur présence. Et je t'invite vraiment, pendant que tu fais ça, à avoir les deux pieds bien posés au sol. De façon à prendre conscience de tes appuis. Être présent ici maintenant. Tu n'es pas ni dans le passé, ni dans le futur. Tu es dans le présent. Tes pieds sont bien au sol. Et tu prends conscience des appuis. C'est-à-dire les muscles fessiers. L'arrière des cuisses sur l'assise. Et si tu es sur un dossier, le contact du dos sur le dossier. C'est très important vraiment d'être ici et maintenant. Donc voilà la première chose que tu peux faire. Ça, ça peut prendre 2-3 minutes. Ensuite, je te propose de travailler sur des petits exercices de respiration tout simples. Mais avant ça, un petit exercice de posture. Puisque là, pour bien respirer, la posture, il faut qu'elle soit correcte. Donc déjà, tu peux bouger un petit peu le cou pour dénouer les tensions du cou. Ensuite, au niveau des épaules, je te propose de faire une inspiration. Rétention d'air. Sur la rétention, pompage des épaules. Comme ça. Et quand tu le souhaites, expiration, relâchement. Tu en profites pour libérer les tensions. Donc tu fais ça plusieurs fois. Inspiration. Rétention d'air. Je le fais dans le silence. Parce qu'il faut toujours le faire 3 fois. Pour bien intégrer le mouvement. Tu peux le faire de façon énergique. De façon plus légère. Comme tu le sens. Tu t'adaptes en fonction de comment tu te sens. Maintenant, je te propose. Alors là, du coup, ça a permis en principe de libérer tes épaules. D'ouvrir un peu là. Et de dénouer un petit peu ici les éventuelles tensions. Maintenant, pour la bonne respiration au niveau du thorax. L'ouverture de la cage thoracique. Donc les deux points fermés. Inspiration, rétention d'air. Tu retires l'air. Et pendant que tu retires l'air. Les coudes, les épaules vers l'arrière. Et quand tu ne peux plus garder. Expiration, relâchement. Donc, sur l'expiration. Tes deux points reviennent dans leur position initiale. Tes poumons se vident. La cage thoracique, ça baisse. Je le fais dans le silence. Voilà, trois fois toujours. Voilà, donc je te propose déjà de faire ça. Donc, pour pouvoir permettre de dénouer les tensions ici. Travailler sur l'ouverture. Et ensuite, observer ta respiration. Où elle se situe. Donc déjà, comment ça se situe ici ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est plus libre ? Parce qu'en principe, tu peux libérer ta colonne d'air ici. Pour mieux concentrer ta respiration sur le ventre. Et observer le sens de ta respiration au niveau du ventre. Tu peux juste mettre la main sur le ventre. Et ressentir les mouvements. A l'inspiration, le ventre qui se gonfle. A l'expiration, le ventre qui se vide. Voilà, tu observes les mouvements. L'amplitude, tout en ayant une posture adéquate. Les épaules relâchées. La cage thoracique ouverte, bien une bonne posture ouverte dans l'ouverture. Et une présence abdominale pour que du coup, tu puisses avoir toute l'énergie présente au niveau du ventre, du bassin. Et surtout, ne pas oublier les ancrages, les appuis, les pieds en contact avec le sol. Les différents appuis sur l'assise, sur le dossier, si tu as un dossier. Et quand tu es en posture debout, la verticalité, le poids du corps qui s'exerce. Voilà, le poids du corps qui s'exerce sur le sol. Et l'équilibre. Voilà, avec tout ça déjà, si tu arrives à mettre ça en place, sur des courts instants, 3 minutes, 5 minutes, dès que tu as un petit temps. Ça te permet de conscientiser, ça permet de respirer et de faire venir à toi la créativité, les idées positives qui sont issues de tes lectures, qui sont issues de tes réflexions. Ça te permet aussi, dans le temps présent, et ça te permet surtout d'automatiser ta pratique. C'est-à-dire que plus tu le feras, et plus ça deviendra quelque chose de routinier, et en situation de stress ou d'émotion forte, si tu refais l'exercice de façon sereine, bien concentrée, même si tu es quand même dans un état d'excitation, mais que tu te concentres pour faire l'exercice, tu verras, tu bénéficieras des bienfaits beaucoup plus rapidement, si la pratique est régulière. Donc n'hésite pas à prendre tous les petits instants que tu as dans la journée, pour pratiquer dès que tu peux. Ça peut être très cool. Voilà, bonne pratique ! Merci.